Le changement climatique Le changement climatique voit sa courbe poursuivre sa trajectoire implacable. Il engendre des chocs violents, canicules, inondations, ouragans. Ces conséquences sont infinies pour notre humanité. Or, l'immobilier est responsable de plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et de près de la moitié de la consommation d'énergie. Bonjour, je m'appelle Dominique Naert et je suis le directeur du master spécialisé Immobilier et bâtiments durables, transition, carbone et numérique de l'école des ponts Paris Tech. Ce master a été créé en 2011 en réponse au Grenelle de l'environnement. Il est unique en Europe, entièrement dédié à la transition écologique dans le secteur du bâtiment qui articule la culture de l'immobilier fondée sur le droit et la finance et la culture du bâtiment fondée sur l'architecture et la science de l'ingénieur. Le fait de ce diptyque comble un vide. En effet, l'immobilier est généralement enseigné dans les grandes écoles de gestion ou les universités d'économie, alors que le bâtiment se tourne plutôt vers les écoles d'ingénieurs. L'école des ponts Paris Tech a donc décidé de rassembler ces deux cultures sous l'égide de la transition écologique et énergétique, champ qu'elle porte au cœur de sa recherche et de son enseignement. Partant des grands enjeux stratégiques planétaires, le master décompose les missions des professionnels dans une démarche sous-tendue par les trois piliers du développement durable. Les six premiers modules sont consacrés aux fondamentaux, fondamentaux scientifiques, à la ville durable, au changement des comportements et des usages, à l'économie et à la finance durable, à la stratégie de parc et des projets pour entrer ensuite dans le processus de programmation, de conception, de réalisation et d'exploitation des immeubles neufs et rénovés. Par ailleurs, notre programme s'inscrit dans un processus d'amélioration continue afin de répondre aux évolutions technologiques et réglementaires et aux progrès constants de la recherche. Pour cela, le master s'appuie sur le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, et les laboratoires de l'école des ponts Paris Tech, ou encore sur les travaux de l'ADEME. Il fait intervenir les meilleurs experts nationaux et internationaux et il a pour ambition de former les acteurs de l'immobilier et du bâtiment à travailler ensemble, à rompre les silos. Évidemment, l'outil numérique est un atout essentiel. BIM, PropTech, jumeaux numériques ou encore intelligence artificielle sont largement sollicités et mis en œuvre au service de la neutralité carbone. Notre formation vise à transformer les pratiques de nos filières, voire vise à les réinventer grâce aux thèses professionnelles que réalisent les masteriens à l'issue de leur année de formation. Cette formation de 425 heures s'inscrit donc dans le contexte de bouleversements en cours qu'engendre le changement climatique et les différentes crises économiques, énergétiques que nous vivons actuellement. Cette formation est dispensée en part-time, une semaine par mois sur une année civile pour permettre aux cadres en responsabilité de se former. Elle est également doublement labellisée par la Conférence des grandes écoles et au niveau international par la RICS, Royal Institution of Chartered Surveillance, la principale organisation professionnelle mondiale dans le champ de l'immobilier, de la construction, de l'urbanisme. Notre master est d'ailleurs la première formation entièrement dédiée à l'immobilier et aux bâtiments durables que la RICS accrédite en Europe. Elle est évidemment enregistrée au RNCP qui permet d'utiliser son compte formation. Ainsi, depuis plus de 10 ans, les 250 cadres qui ont été formés exercent des fonctions de responsabilité, une formation qui a permis à des cadres en poste d'accélérer leur carrière ou d'organiser leur conversion vers ce secteur. Toutes les expériences traumatisantes que l'humanité a eues à subir ont inévitablement abouti à une réinvention. La filière du bâtiment et de l'immobilier doit se réinventer et se réinvente. Alors si vous êtes intéressé par notre formation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons là pour répondre à vos interrogations. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada